Donc aujourd'hui, on a un thème de discussion et comme à notre habitude, on va essayer de vous donner la parole parce que c'est une communauté qui se veut un espace d'échange et de partage. Et donc, on va vouloir vous voir et vous entendre sur le sujet, discuter et que vous souleviez des questions. Et si on s'en va complètement ailleurs parce que c'est votre souhait, c'est là qu'on va vous suivre. On est très flexibles, Daniel et moi là-dedans. Aujourd'hui, on a comme thème « Accroître l'interactivité en ligne ». Daniel en a fait une petite intro tout à l'heure. Je la laisserai reprendre son intro parce que je trouve qu'elle a bien cadré le tout en fonction de la ressource qui a été mise à votre disposition. Je te cède la parole, Daniel. Oui, notre thème du jour, donc, c'est « Accroître l'interactivité en ligne ». Et la question qu'on posait, Claudine et moi, c'est « Et si la formation asynchrone était plus interactive que la formation synchrone? » Parce que moi, pour avoir étudié pendant plusieurs années à distance, il y avait de rares rencontres où l'enseignant enseignait et les étudiants écoutaient. Étudiait-il? Ça, on peut se poser la question. Il m'arrivait souvent de faire d'autres choses en même temps. Et il n'y avait pas grand'interactivité. Alors que quand on était, on utilisait essentiellement le forum pour discuter entre étudiants. Et quand on était entre nous sur les forums, là, il y avait beaucoup, beaucoup d'action, beaucoup d'interactivité, beaucoup d'échanges, de soutien aussi. Et tout ça se passait, bien, à l'heure et au moment où chacun pouvait se le permettre ou s'entrer dans son horaire. Et l'anecdote sympathique, c'est qu'on était deux très, très matinales, moi, 4h30 et une autre collègue que je n'ai jamais vue pour vrai. Et on était comme un petit peu en mode émulation. C'est à qui écrirait le plus tôt le matin dans le forum. Donc, des fois, on me battait de dix minutes en choisissant son 4h20, 4h25. Il y avait là un échange extrêmement riche. Toutes les questions pouvaient se poser. Le soutien était donné. Très peu d'intervention de l'enseignant. Alors, on avait réussi à créer une très, très forte interactivité. Évidemment, il faut quand même que je précise qu'on est en mode universitaire. On est à l'ordre d'études universitaires. On n'a peut-être pas les mêmes compétences, là, du côté du secteur des adultes en FAB. Mais je pense que ça peut se développer par une modélisation convenable par les enseignants et les tuteurs. Voilà pour mon intro. Moi, ce qui me préoccupe ou ce sur quoi j'aimerais vous entendre, là, je sais que dans la salle, il y a des conseillers, des enseignants disciplinaires, des enseignants conseillers récits, etc. Mais c'est quoi pour vous l'interactivité en formation à distance dans cette offre de services-là? Est-ce que ça existe pour vous? Puis ça prend quelle forme présentement? J'écoutais Daniel, puis effectivement, c'est un modèle que moi, je ne peux pas vraiment m'identifier ici, là, parce que dans notre centre, malheureusement, le problème, c'est qu'on garde un peu la même structure qu'on a à nos cours en présentiel, c'est-à-dire des cours individualisés. Donc, moi, j'ai littéralement tout le monde, maths et sciences dans mon groupe de FAD, donc de FBC, FBD et les sciences en même temps. Donc, de créer. Moi, je voyais plus le côté Asyncon, je le voyais plus en termes de dire, est-ce que ça peut être, par exemple, des capsules, de réutiliser quelque chose en vidéo que j'ai fait avec un élève? Bien, je le fais d'ailleurs avec des explications écrites que j'ai en format PDF que je fais. Bien, je vais parfois les recycler pour envoyer à d'autres élèves. Ça, c'est plus une question d'économiser du temps, mais en termes de vidéo, ce qui me ferait peur, moi, c'est surtout le côté organisation de tout ça. Donc, je ne sais pas, là, de dire regrouper une plateforme où on regrouperait plusieurs élèves. Puis, avec notre clientèle, c'est malheureux à dire, mais la communication est difficile. On voit au niveau administratif, on voit la formation à distance, c'est des élèves autonomes qui font ça, qui font ça, mais la réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est le même genre d'élèves qui sont dans nos groupes réguliers, qui ont besoin d'un suivi. Il y a des exceptions, là, il y en a quelques-uns qui sont autonomes, mais la majorité, c'est des élèves qui devraient, pour qui le meilleur service, ce serait d'être en présentiel avec un enseignant, qui choisissent à la distance parce qu'ils ne veulent pas venir à l'école, puis qu'ils veulent gérer ça un peu comme ils veulent, mais ce n'est pas nécessairement une clientèle un peu comme un cours de cégep, où tout le monde suit le même cours, puis les élèves sont vraiment plus autonomes, ou on va supposer qu'ils sont. Donc, moi, c'est plus le côté gestion de tout ça que je trouve difficile au niveau des élèves, au niveau de la communication, en fait. Ce que j'entends dans ton commentaire, Sylvain, c'est que présentement, tu n'as pas un outil qui favorise ce qui est pour toi, ce qui ressemblerait à ce que Daniel nommait tout à l'heure, un forum de discussion qui serait possible de laisser à l'usage de tes enseignes, de tes élèves, pour qu'eux, ensemble, aient un espace d'échange. Donc, c'est que là, présentement, tu ne l'as pas, il n'existe pas, et de le déployer dans le contexte que tu nous nommes là, où est-ce que la clientèle, elle est très large, variée, avec des habiletés qui sont différentes, ça te demanderait à toi plus d'ouvrages que ça t'apporterait de bénéfices. C'est ça que je comprends? Bien, c'est ça. En fait, les ressources, au niveau des ressources, on est tous branchés sur Office 365, c'est le prof de maths qui veut toujours dire 360, mais les élèves ont automatiquement accès aussi à leur compte, à ça avec leur compte, mais, bien, même au niveau administratif, on ne leur donne pas vraiment leur compte, on le donne aux élèves au régulier ici, mais aux élèves à distance, on ne pense pas de leur donner cette adresse courriel-là qui leur est donnée par la… même si ça leur donne en plus, ils ont le droit avec leur inscription même d'installer toute la suite Office sur leur propre ordinateur personnel, mais moi, je vous dis, les ressources, on serait capable de le faire, ce n'est pas une question, moi, j'aimerais ça le faire, on a même des… on y pense, on cherche des façons aussi de le faire, mais je trouve présentement qu'à court terme, c'est compliqué un petit peu. Je peux même donner un petit exemple de ça, de mon collègue qui fait le français et l'histoire, bien, il a son cours en classe, il y avait un élève qui s'est blessé, qui ne peut pas se présenter la semaine de l'examen, bien, il a amené son portable, on a branché à Pierre-In, on l'a enligné sur lui devant, qui donnait son cours magistral, puis la petite fille a été capable de suivre son cours, elle était branchée, je pense qu'elle a même pu intervenir, poser une ou deux questions sur son, puis ce serait facile de voir un cours comme ça avec un groupe d'élèves, un groupe d'élèves en ligne, mais en même temps, on a de la misère à les avoir en présence quand ils sont supposés être assis sur nos bancs d'école, donc est-ce qu'ils seraient plus disciplinés à assister à une heure précise, un cours en ligne? Ça, c'est un autre morceau aussi. Oui, Marie-Josée. Non, mais je réfléchis avec mon collègue, c'est sûr que nous autres, on n'est pas rendus là encore, c'est une super bonne idée, mais on est encore nous autres au stade de trouver le meilleur moyen, le moyen de plus efficace de rejoindre l'élève, genre en version synchrone, avec l'annoté à son frère, ou même en capsule vidéo, on est là, donc on n'est pas rendus à penser au groupe parce que la clientèle est quand même super large, j'imagine, dans toutes les régions, mais c'est bien de nous allumer là-dessus, Daniel. Mais en même temps, je me demande, tantôt tu disais que toi, c'était au niveau universitaire, ça va être attesté, est-ce que vous pensez qu'en FGA, nos élèves sont assez willing pour embarquer dans ça? Mais c'est super bien, ça revient un petit peu au forum, qu'est-ce qu'on a avec le modèle FGA. C'est évident qu'on n'est pas dans la même clientèle là, tu sais, je suis étudiante de maîtrise à l'université quand j'ai expérimenté ça, donc on n'est pas à la même place. On a essentiellement des gens qui sont en individuel, c'est une barrière ou un défi, voyons-le, des deux façons. Mais en même temps, comme le disait Marie-Josée, il y a peut-être des choses à tester. Oui, ils sont tous en individuel, mais est-ce qu'on pourrait avoir un forum, un cours de français? Soit tous les élèves de français ou soit premier cycle, deuxième cycle, ou si on a beaucoup d'élèves carrément par cycle, ou est-ce que les élèves ont un espace d'échange. C'est sûr que la mise en place de ça va être exigeante. En tout cas, je pense qu'il y a des modalités qu'on pourrait essayer. Nos jeunes, je pense qu'on est capable de les faire parler entre eux. Ils le font dans la vie de tous les jours. Donc, en tout cas, c'est peut-être utopique là, mais j'essaierais. J'essaierais, puis s'il y avait des enseignants qui avaient envie de partir à quelque chose de même, je m'impliquerais volontiers dans le comment on le fait, puis par où on commence ça. Oui, bien, dans le fond, moi, je suis conseillère d'orientation avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Puis nous, ce qu'on a en place, il y a une communauté de partage, dans le fond, sur Facebook. Donc, on a nos élèves en français, par exemple, qui sont regroupés, en français de 5, qui sont regroupés sur une même page Facebook avec les enseignants. Puis, il y a quand même des échanges au niveau plus, je dirais, pas au niveau du cours en tant que tel, mais au niveau de la motivation. Les profs envoient des petits messages de motivation. Les élèves s'encouragent entre eux. Donc, c'est quand même une première étape. C'est sûr qu'ils sont tous en individuel. Donc, les élèves avancent à leur rythme. Donc, ils ne sont pas rendus au même endroit. Mais c'est quand même un espace de partage intéressant. Et je trouve ça très intéressant, l'utilisation de Facebook dans un contexte où est-ce qu'il y a un échange qui se fait pour une chaîne pédagogique. Et ça, c'est à souligner et à célébrer. Je me rappelle que quand j'enseignais au cégep, naturellement, les étudiants se faisaient une page Facebook, évidemment, pour un peu discuter de leurs enseignants, mais aussi pour s'entraider. Et les étudiants à distance étaient invités aussi à participer. Puis, bien, c'est sûr que moi, j'ai vu au travers les yeux de ma fille, parce que je l'avais aussi comme étudiante. Alors, j'ai pu voir aussi le genre d'échange qu'il y avait. Puis, je pense que oui, c'est intéressant à explorer. Je sais qu'il y en a qui comptaient beaucoup là-dessus pour se motiver, trouver aussi avec les autres des solutions à certains travaux qu'il y avait à réaliser. Puis là, bien, effectivement, la barrière de la distance n'existait pas. Qu'ils soient en classe, en présence ou à distance, ça ne faisait pas tant de différence à partir du moment où ils étaient associés à ce groupe-là. C'était évidemment sur une base volontaire. Puis, c'était même pas… je veux dire, c'est vraiment entre eux qui ont démarré cette initiative-là. Merci, Julie. C'est très intéressant ce qu'on entend. Et il y a aussi des échanges qui se font présentement dans le chat. Et je ne voudrais pas qu'on perde ce qui se dit. Dans le labardage, effectivement, oui, parce que c'est intéressant. Puis, en plus, c'est ma région, Mme Savard, à la Commission scolaire des navigateurs. Je savais par la direction là-bas qu'eux avaient décidé d'aller vers Zoom. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le tester, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante, une grande fluidité, grande simplicité. Alors, eux sont en train de la tester présentement entre enseignants. Et en janvier, le défi de Mme Savard, c'est de faire des rencontres par sigle en maths. Donc, finalement, je ne suis pas dans l'utopie. Les gens sont en train de me dire que non, non, c'est réaliste, faisable. On peut le tester à la FGA. Ça, c'est une remarque aussi, Mme Huot, qui nous dit que les élèves ne sont pas vraiment équipés en informatique, finalement. C'est vrai. Je pense qu'on le constate tous, conseillers, enseignants, c'est un fait. Oui. Je vais donner la parole à Sylvain. Puis, je pense qu'après ça, Julie, tu voulais reprendre la parole? Non, je trouve ça intéressant. Bien, j'espère juste, Daniel, d'en dire, moi, j'ai la réputation d'être un petit ballon ici, un peu, là, quand tout le monde... Mais je pense que, non, mais de toute façon, ça fait partie du système. Je pense qu'on a tous, à chaque endroit, nos réalités différentes. Puis, je pense qu'on peut facilement, justement, j'ai écrit en gros le mot « forum ». Puis, là, je commence à réfléchir en même temps. Peut-être au niveau du vidéo, par exemple, parce que je rejoindrai un peu ce que Geneviève dit. Mais, en plus, probablement que c'est le cas de plusieurs. Je sais qu'un enseignant de cégep, d'université, va avoir son technicien avec lui pour l'aider avec les problèmes techniques. Nous, ici, essentiellement, l'enseignant de français, l'enseignant de maths, on est, entre guillemets, les techniciens de l'école. S'il y a un problème dans l'école, c'est nous autres qu'on vient voir. Donc, on n'a pas de ressources extérieures. Puis, en plus, comme on n'a pas de droit de, je cherche à le dire en français, de droit de propriété sur l'installation des logiciels, on ne peut pas changer grand-chose si on a un problème à court terme. Donc, ça aussi, j'aurais un petit peu peur. Comme l'autre fois, j'essayais justement de montrer la plateforme à PeerIn aux profs d'anglais. Puis, ça nous a pris un bon 5-10 minutes avant qu'on réussisse à régler le problème de son et tout ça. Ça fait que c'est pas une montagne non plus. Ça peut se faire à court terme, mais ça peut compliquer un petit peu la gestion. Juste un peu, ici, on reçoit pas mal tous nos devoirs que les élèves nous envoient par courriel. Mais, ça prend des fois beaucoup de travail avant de réussir à aller jusqu'à ce qu'ils nous envoient ça comme faut. La première fois, on va recevoir une petite photo, presque un petit icône avec l'iPhone. Puis, il y a quand même beaucoup de gestion à faire. Une fois qu'il est fait, ça l'aide. Puis, il y a probablement moyen de les recycler aussi, de faire une petite marche à suivre au lieu de répéter. Ça fait que c'est plus, je pense, dans ces genres de discussions-là, ce qu'on peut, c'est de prendre, aller chercher des morceaux puis les adapter à notre réalité. Ça fait que c'est pas nécessairement dire que, ah bien ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. C'est de dire, oui, hop, ce petit morceau-là, je pourrais peut-être l'essayer. Puis, je pense qu'il faut y aller aussi. Je pense qu'on est tous dans la même situation aussi, qu'on n'a pas beaucoup de temps disponible pour développer toutes ces choses-là. Ça fait que de penser peut-être plus petit, un morceau à la fois, puis à un moment donné, ça devient, ça se rejoint puis ça devient plus gros. Parce que si on voit, je pense des fois, si on voit trop une grosse organisation autour, puis ça devient lourd. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi convaincre les directions, je pense, parce que je te donnais l'exemple tantôt de mon collègue. Pendant qu'il donnait son cours, je suis allé voir ma direction, puis on a pris l'ordinateur, puis je montrais mon collègue en train de donner son cours. Puis, il a trouvé ça intéressant comme idée, ça fait que je suis allé profiter de faire du lobbying un peu en même temps, mais… C'est une très bonne intervention. Oui, c'est une très bonne intervention, ce que tu viens de faire, Sylvain, dans le sens qu'il y a un poids, le leadership pédagogique, la personne qui est à la gestion, il y a un investissement qui doit être mis dans l'offre de services de la FAD. Ce n'est pas tout d'offrir des cours, mais la façon, les modalités et les outils qu'on déploie, il y a là, on le sent, il se passe quelque chose au niveau de la formation à distance, où on sent qu'on redynamise, on cherche une façon de rentrer de l'interactivité, de rendre ça plus interactif, de modifier les pratiques, de changer les stratégies pour rejoindre un peu plus les élèves. Et ça risque, effectivement, de peut-être faire qu'on prenne conscience de, est-ce que nos élèves ont les bons outils pour pouvoir apprendre à travers la distance et par le numérique? Est-ce qu'ils sont formés au numérique? Donc, on va avoir probablement des besoins à combler auprès des enseignants qui… La gestion, les enseignants, on en a parlé, je pense, dans la dernière rencontre, les besoins, c'est l'accueil administratif, l'accueil pédagogique, l'accueil… Il y a différents espaces où est-ce qu'il faut aller faire des gestes. Et dans l'interactivité, on va constater que pour aller là où on voudrait aller en pédagogie, pour rendre ça plus pédagogique dans l'interactivité, on va peut-être avoir à se pencher sur les outils. Mme Huot nous dit qu'elle travaille fort pour que les élèves utilisent CAM scanner, je vais le dire comme il faut, pour la transmission des devoirs. Tu sais, il y en a des outils, comme tu disais, Sylvain, il y a ici un espace où on peut être à l'écoute. Des pratiques se font dans différentes régions, puis on va ramasser des petits morceaux ici, puis des petits morceaux là. Mais moi, j'aimerais vous entendre, surtout ceux qui sont au niveau de la discipline, là. Qu'est-ce que… quelle serait la plus de value d'aller permettre ce genre d'échange-là? J'entends beaucoup au niveau du français et de l'anglais le besoin d'entendre, faire parler, l'oralité, le côté, là, échange. Donc, les élèves les mettent en situation de débat, en situation de prestation orale, et ça permet l'évaluation pour l'enseignant en aide. Donc, il y a quelque chose au niveau des outils qu'on a et qu'on pourrait déployer qui, pédagogiquement, serait une plus-value dans le développement des compétences des disciplines. Mais je suis certaine que même en maths et en sciences ou en univers social, si on ajoutait un côté plus interactif, ce serait d'entendre qu'est-ce qui vous manque, vous autres, en formation à distance et que vous aimeriez voir arriver. Là, on rêve, là, aujourd'hui, là, c'est Noël, on peut en demander des affaires au Père Noël, la liste n'est pas complète, il n'a pas commencé sa tournée. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir entre vos mains pour rendre vos cours plus dynamiques, plus interactifs? Et qu'est-ce que ça vous donnerait dans votre enseignement et dans l'apprentissage des élèves? Non, je trouvais ça intéressant, justement, de faire la démarcation. Justement, je disais que j'ai présenté ça à mon prof d'anglais parce que je le vois ici, des élèves qui se déplacent ici juste essentiellement pour faire une pratique d'oral en anglais. Bon, tant mieux s'ils peuvent. On en a qui restent proches du centre pour qui ce n'est pas un problème. Mais ça serait probablement assez facile de le faire à distance pour la pratique, évidemment, ou pour l'évaluation. Même chose, en français, je sais que l'enseignant va recevoir souvent des capsules. L'élève va lui envoyer sa pratique d'oral en vidéo, puis il va la regarder, il va y faire un retour là-dessus. Donc, ce n'est pas nécessairement en live. Bon, évidemment, en mathématiques, sciences, c'est un petit peu plus difficile. C'est le seul endroit que je verrais en science qui pourrait être intéressant, c'est avec notre nouveau programme, les laboratoires, l'élaboration de protocoles qui demandent quand même assez d'aller-retour, de dire, c'est évidemment la manipulation, en moins d'avoir de la technologie qui n'est pas à notre disposition côté monétaire. Je vois quand même au niveau, avant qu'il se présente ici, qu'on ait établi son protocole, puis je vois quelque chose qui pourrait être long à faire par des échanges de courriels. Il va dire, bien, tu pourrais changer ça, puis le lendemain, il va me réécrire. Bien, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire assez facilement, dire, bien, là, si j'écris ça, oui, mais ça, tu pourrais peut-être le formuler autrement, puis ça éviterait tout le retour. En maths, là, je trouve ça un petit peu plus difficile, parce qu'avoir une conversation de face à face pour expliquer des mathématiques, je ne trouve pas que ça l'amène grand-chose. Je sais que j'en ai déjà parlé d'une autre rencontre, puis quand je parlais tantôt, que j'ai fait du lobbying à mon directeur, bien, une des choses, et que ça rejoint aussi sur le fait, je disais tantôt qu'on ne pouvait pas installer de logiciel, bien, un logiciel comme AppearIn, je pense qu'ils peuvent tous le faire via aussi le partager l'écran. Bien, là, c'est sûr que là, on ne parle plus de la même chose avec une petite tablette tactile pour écrire manuellement un partage d'écran. Mais là, on pourrait parler à l'élève, puis en même temps, il pourrait voir ce qu'on est en train d'écrire, mais de mon côté, en tout cas, ici, c'est le blocage au niveau de notre infrastructure, de dire, bien, oui, je l'ai, la technologie, je pourrais le faire chez moi, mais je ne peux pas le faire à l'école. Donc, on travaille là-dessus, mais juste, je vais refaire une petite parenthèse encore, je pensais tantôt de barrières aussi, je trouve une barrière qu'on a en formation à distance au niveau technologie, c'est qu'on a besoin de choses que personne d'autre dans la commission scolaire a besoin. Je sais qu'ici, le système, au niveau technologie, c'est toujours dire, demandez-le, puis s'il y a plusieurs personnes qui le demandent, bien, là, on va le rajouter aux ressources disponibles, puis vous pourrez l'installer. Sauf que là, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mon directeur, mais ça, c'est juste moi qui va en avoir besoin dans toute la commission scolaire. Donc, si j'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui le demandent, ça n'arrivera pas. Mais je pense que pour la formation à distance, il y a beaucoup de cas où on est comme ça. Mais tu pourrais présenter ta demande, pas en termes de « il y a juste moi qui en a besoin », mais si tu y vas par le nombre d'élèves que toi, tu rejoins, tu risques d'avoir un peu plus de poids, parce que tu rejoins énormément d'élèves. Donc, c'est tes élèves qui en ont besoin plus que toi. Si tu veux avoir un rapport de poids, là, passe par les élèves, tu vas avoir une écoute. Bien, en fait, non, mais je parle de ma direction. Il y a un très bon support de la direction. En fait, je suis sûr qu'il va le faire, ce parti-là, mais de convaincre les services technologiques ici, c'est difficile. On a des informations qui passent dans le clavardage. Hélène Savard nous explique qu'elle va faire une rencontre avec une élève et qu'elle va l'enregistrer. Elle nous a donné de l'information, puis on a Richard aussi qui nous envoie des liens pour des comparatifs de moyens de visioconférence. Il y en a plusieurs pour lesquels il est possible d'avoir sur l'écran principal un document qui est affiché et qui est interactif. Donc, on peut annoter et lorsque l'enregistrement est possible dans l'outil, bien, vous pouvez donner aussi une rétroaction à vos élèves de façon à montrer ce que vous avez à corriger dans le devoir ou faire la correction en asynchrone, mais qui laisse un envoi. L'élève peut en prendre conscience et l'écouter, le réécouter autant de fois qu'il en a besoin. Il y a ce côté-là, au niveau de la rétroaction orale, qui peut se faire en formation à distance. Et à l'oral, vous pouvez ajouter le visuel et le partage de cette rétroaction-là, que ce soit dans n'importe quelle discipline, va soutenir un besoin. Probablement des élèves qui sont un peu plus faibles, justement, parce qu'ils vont pouvoir vous réécouter et revoir vos instructions autant de fois que vous en avez, qu'ils en ont besoin. Ce côté-là de la rétroaction à l'oral, je sais que j'ai un collègue qui nous a contacté, Daniel et moi, pour qu'on ait une discussion sur ce côté-là à ajouter et comment on pourrait l'ajouter. Quel besoin ça soutiendrait? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont ajoutées dans le clavardage. Il y avait Mme Savard qui nous précisait que l'avantage des rencontres sur Zoom, c'est de répondre à des questions à tous. Elle peut ensuite, elle le fait, elle l'enregistre et elle peut le partager aux élèves qui n'étaient pas présents à la rencontre. Et elle rappelle aussi, et ça c'est une réalité qu'on connaît en maths, comme elle le souligne, mais ailleurs aussi, c'est que les élèves posent souvent la même question. Alors, si vous avez déjà répondu une fois et que vous avez enregistré une petite capsule sur le sujet, ça peut être intéressant de la partager. Mme Huat soulève un point très important et ça, vraiment, il faut le rapporter. Elle ne sent pas chez les élèves le désir de collaborer à distance. Souvent, ce sont des élèves qui choisissent la distance pour justement ne pas être en présence d'autres élèves parce qu'ils souffrent d'anxiété. Donc oui, on a aussi parmi nos élèves à distance des élèves qu'on n'amènera pas là. La collaboration et la communication ne sera pas une panacée. On a des élèves qui présentent des difficultés particulières et je pense que pour ceux-là, ce n'est pas l'aide qu'on pourra leur apporter. Hélène Savard nous précise que Zoom Animate permet de partager à l'écran des documents qu'on a dans notre ordinateur. Zoom est vraiment là-dessus un champion. On a les solutions de visioconférence qui sont suggérées avec un hyperlien par Richard. On avait eu l'enregistrement qu'on verra éventuellement. Et Julie nous parle de Moodle et BigBlueButton qui sont des solutions libres. Je voulais juste donner une petite précision. Moodle, c'est vraiment la plateforme avec laquelle j'ai fait de la formation à distance. C'était vraiment celui que j'ai utilisé le plus. Ce que je trouvais intéressant, c'est pour le partage, pour justement rétroaction enregistrée. Ça permet ces choses-là. Et aussi pour l'évaluation autocorrigée. Maintenant, on peut ajouter un outil qui nous permet aussi de la visioconférence, de pouvoir aussi interagir soit avec les élèves, soit les élèves entre eux. Ça aussi, je trouve qu'on a quand même accès à la plateforme Moodle. Pour le dépôt aussi des travaux, ça m'apparaît une gestion peut-être un peu plus facile que par courriel. Et on avait Mme Savard qui réagissait sans doute aux propos de Mme Huot. Il faut varier nos modes de communication, nos façons de faire pour rejoindre tous les élèves selon leurs besoins. Il n'y a pas de solution unique, effectivement, avec notre clientèle FGA. Il y a des solutions qu'on doit adapter selon chacun quasiment de nos élèves. Et il faut voir que dans certaines régions, on sélectionne une clientèle qui a plus de facilité à fonctionner dans une modalité d'offre de formation à distance. Et dans d'autres, on ouvre largement à l'ensemble de la clientèle. Dans ce qu'on a présentement comme structure en formation à distance, on a une pratique qui date de plusieurs années, fortement appuyé sur une capacité en lecture. Donc, la littératie, que ce soit numérique, lecture, même au niveau de la numératie pour les mathématiques, nos élèves doivent arriver avec un certain confort. Et lorsqu'on veut offrir un accompagnement au développement des compétences pour la formation de base, on doit probablement revoir nos pratiques. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils vont être en mesure de seuls lire les documents ou être à l'aise avec l'environnement numérique d'apprentissage, peu importe lequel on aura choisi. Ils vont demander un peu plus d'accompagnement au numérique. Et si on veut qu'ils apprennent par le numérique, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à de nouvelles activités, mais des activités qui vont être créées et pensées pour la formation à distance et non pas de prendre les cahiers qui existent présentement pour la formation à présence et les rendre disponibles via le numérique, là c'est certain qu'on a plus de difficultés à rejoindre tout le monde et ce sont des activités qui sont difficilement adaptables à travers le mode de communication qu'on a. Donc, si on avait des services ou des réflexions sur les besoins dans différentes disciplines pour des activités. Et donc, moi je pense que là, il y aurait quelque chose d'intéressant pour une prochaine rencontre, si on avait une réflexion à apporter là-dessus. Quels sont vos besoins dans vos centres pour développer du matériel? Et vous verriez ça comment. Et oui, je conçois très bien que la clientèle, une grande partie de notre clientèle, on choisit la formation à distance pour toutes sortes de raisons et une partie l'a choisi pour être en retrait, ne plus être associé et avoir les mêmes exigences de communication en groupe qui leur provoque beaucoup de stress. Mais il ne faut pas oublier que dans les programmes, on a quand même des obligations d'observation, de compétences qui sont liées à de la communication. Il faudrait voir comment, à travers la distance, on peut, pour cette clientèle-là et l'ensemble de nos gens, il va falloir l'évaluer cette compétence-là, il va falloir la développer, aider l'élève à la développer. Et pour cela, il faut les mettre en contexte. Je vous cède la parole. Je sais que Daniel, pour la compétence orale, a certainement des idées. Oui, c'est sûr. Malgré l'anxiété, évidemment, quelque part, nos élèves doivent en passer par là. On a l'avantage à distance de pouvoir le faire en très, très petit groupe. Donc, s'en tenir au minimum exigé, ça peut aider. Mais c'est sûr qu'il faudra accompagner l'élève sur ce chemin-là vers sa capacité à prendre la parole avec quelques collègues. Donc, ça demande beaucoup à toute l'équipe, honnêtement, pour y arriver. Mais le résultat est, en fait, on n'a pas le choix. C'est le seul moyen d'arriver à obtenir un diplôme. Il y a Mme Huot aussi qui nous disait que ce serait important de voir les élèves au départ, savoir quelle est leur compétence au niveau, quel est leur niveau de littératie informatique et de quel matériel ils disposent chez eux pour faire cette formation à distance. Je sais qu'il y a des commissions scolaires, de mémoire, je ne pourrais pas dire lesquelles, mais il y en a qui ont déjà développé des petits guides pour préciser c'est quoi les minimums requis pour pouvoir s'inscrire à distance. Parce qu'en bas d'un certain seuil, ça ne fonctionne pas. Ok, et Mme Huot nous dit qu'en évaluation, ils peuvent inviter qui ils veulent. Donc, ça c'est vraiment génial. Je présume cependant que cette évaluation orale, évaluation en sanction, ça se passe, j'imagine, au centre, Mme Huot, puisqu'on ne peut pas le faire à distance, que je sache. Mais oui, c'est sûr, ça c'est une belle façon de diminuer le stress. On invite qui on veut. C'est une belle porte qu'on ouvre à l'élève pour le calmer. Et si, dans notre pratique, on modélise la rétroaction à l'oral, on invite l'élève en rencontre. Je sais que ce ne sont pas des choses qui sont faciles nécessairement, et pour certains, ils veulent rester à distance, à distance étant éloignés et isolés, mais on a quand même une mission de socialiser. Ça vient avec le mandat. Puis, je trouve que notre formation à distance, si on veut lui redonner, on veut créer le lien à travers la distance, on veut y mettre de la chaleur, et on veut pouvoir observer le développement des compétences pour en venir un jour dans, oui, dans l'apprentissage, on a le champ libre, mais si on veut faire des demandes auprès du ministère pour en arriver à inclure une évaluation par le numérique, à quelque part, il faut que dans notre pratique d'enseignement et d'apprentissage des élèves, on ait ces pratiques-là aussi. Donc, ouvrir les caméras, inviter fortement les élèves à être présents en certains temps, les habituer à communiquer, là on en a nommé tout à l'heure plusieurs, et ça je vous remercie beaucoup, plusieurs manières qui sont déjà présentes et qu'on offre aux élèves comment on dépose les documents, à travers quels outils on est capable d'échanger des choses pour que ce soit facile, mais le côté rétroaction et évaluation en aide, si on l'amène un peu plus interactif, plutôt que d'échange par écrit et échange courriel, où est-ce qu'il y a une distance, là? On va apprendre à se montrer la face, à parler, donc par la bande, on va développer de l'aisance, on va les amener vers cette aisance-là. Ça ne sera pas acquis dès le début, et possiblement que les gens qui sont dans les sigles un peu plus bas vont avoir, on va avoir à les accompagner dans cette chose-là. Mais je voyais aussi, lorsqu'on nommait, faire une évaluation de l'aisance des élèves, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il ne faudrait pas que ce soit à la charge des enseignants. De l'enseignant. Exactement. Sa charge, c'est d'enseigner, comme son titre l'indique. Il enseigne, et peut-être qu'il enseigne sa propre discipline, sa discipline de prédilection, et pas d'autre chose. Il existe des milieux, des centres, encore une fois, et on a des participants à la communauté qui nous l'ont signalé, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont chargés de veiller à ce que l'élève et les bases vont l'accompagner, vont donner de la formation. Donc, c'est possible, ça demande une organisation, puis une implication de tout le centre, et non pas seulement des enseignants. Je salue notre collègue François qui est arrivé, et qui avait lui aussi une préoccupation pour la rétroaction à l'oral. François, tu m'avais fait part, je ne sais pas si tu as les outils pour communiquer avec nous, probablement, je le connais ça, mais tu m'avais fait part de besoins, de discussions autour de la rétroaction, mais surtout en français, rétroaction orale en français. Peux-tu nous en dire un peu, plus? Bonjour, bonjour Claudine, bonjour Daniel, pardon. Oui, présentement, les rétroactions aux adultes se font par écrit, donc ça peut être assez fastidieux, entre autres, en langue. Et notre réalité, c'est que nos élèves à distance n'ont pas de compte comme science-colaire. S'il y en avait un, bien là, tu peux utiliser Teams, tu peux utiliser Classroom, tu peux utiliser notre modèle SCS ou d'autres moyens. Par contre, ce n'est pas le cas. Donc, je me demandais, là, si dans la communauté, il y avait des gens qui utilisaient des plateformes quelconques pour communiquer. En fait, tu sais, par exemple, tu as le texte de l'adulte, puis tu peux lui donner des rétroactions sur des parties précises du texte. Oui, on peut enregistrer avec dictaphone, un fichier MP3, puis envoyer par courriel, ça, ça va, là. Mais exemple, avec OneNote, tu peux mettre des notes audio, là, à des endroits précis du texte. Donc, je me demandais si ça s'était fait, là, à certains endroits, et comment, ensuite, le transmettre à l'adulte. Je ne sais pas. Voilà. Merci. Bien, rapidement, moi, je pense à Screenpresso qui permet de faire l'enregistrement. On en a déjà parlé, je pense, en pensant, François, là, on ne se souvenait pas si on avait la possibilité d'enregistrer puis d'écrire en même temps, là. Je ne suis pas certaine. À Peer.in, lorsque payant, le compte permet de faire un enregistrement. Dans la version gratuite, l'enregistrement n'est pas permis, mais si tu as une version payante, je pense qu'il y a moyen de mettre à l'écran le document parce qu'on sait qu'il y a une interactivité. Puis, en enregistrant, je suppose, je ne l'ai pas testé, mais je suppose que ça laisse un fichier que tu peux renvoyer à l'élève. Donc, ça demande zéro compte de rien, pas tout, là. Je laisse la parole à d'autres personnes qui auront peut-être. Écoute, je me souviens d'avoir expérimenté quelque chose du genre avec simplement des outils Google. Ça fait quelque temps déjà que je l'ai fait et je l'avais fait avec une enseignante. Où est-ce qu'on avait le texte de l'élève? Sur Google et on pouvait le commenter vraiment, enregistrer notre voix et retransmettre tout ça à l'élève. Donc, ça, ça peut être une solution assez simple et accessible. Donc, l'élève voit le texte, voit les corrections que tu apportes et entend en même temps la voix de son enseignant qui commente le travail. Donc, ça, ça serait dans Google Docs à ce moment-là? Oui, exactement. Il y a Mme Savard qui nous dit qu'il y a l'enregistrement gratuit sur iPad et qu'on peut ensuite déposer sur YouTube. C'est un lien qu'elle peut coller dans une feuille guide ou dans un courriel. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de... C'est sûr, là, ScreenPressel ou autre, c'est une capture d'écran, ça se fait, mais ça reste quand même lourd. L'idée, c'est vraiment de partager un fichier avec l'adulte dans lequel il y a des petites notes audio bien ciblées dans le document. Donc, je pense que ça rejoint plus ce que Daniel proposait, là. Tu sais, dans mon idée, c'est... Si l'élève a Office 365, le problème est réglé, là. Mais s'il y a des comptes Moodle aussi, c'est réglé, mais là, on n'est pas rendu là encore. Je pense que Google peut répondre aux besoins que tu exprimes, François. Il faudrait vraiment que je le retravaille, là, mais bon, quiconque a envie de fouiller un peu, je pense que ça va se trouver facilement. Puis de mémoire, Daniel, c'est sûr qu'on peut partager via notre Google Doc. Fait qu'à ce moment-là, l'adulte n'a pas besoin de compte Google. Mais s'il voudrait lui aussi modifier le fichier, là, à ce moment-là, ça demande... Écoute, dans un monde idéal, moi, je suggérerais à ce moment-là que l'élève ait aussi son compte Google. Ça permet beaucoup plus de choses. Écoute, ça permet la limite. Et ça, on le fait dans une classe avec une de mes collègues qui enseigne le français. Où est-ce qu'écoute, on avait le document partagé de l'élève et on allait ajouter des commentaires directement dans son texte. Puis en plus, la possibilité de faire une rétroaction orale. C'est... Tout y est, là. Mais j'encouragerais à ce moment-là fortement ce que l'élève ait un compte Google, puisqu'il n'y a pas de frais. Ça simplifierait. Ça assurerait beaucoup plus de fluidité. Puis, nous, nos enseignants sont déjà dans l'environnement Microsoft. Est-ce qu'il y avait l'équivalent avec Hotmail, vous pensez? Avec Hotmail? Je ne peux pas répondre à ça. Ben, Word Online. Ah oui, oui, oui. Microsoft, je dis Hotmail, c'est hotlook. Oui, tu l'aurais l'équivalent. Ça dépend, par contre, de la clientèle que tu as à distance. Si ta clientèle à distance n'est pas liée... Parce que là, c'est... La problématique qu'on a avec Microsoft, c'est que ça fonctionne super bien lorsque tout le monde a le compte de la commission scolaire. Mais tu dis que là, tes élèves ne l'ont pas, donc ils ne sont pas associés à la commission scolaire. Lorsqu'on veut avoir des liens vers l'extérieur, c'est là qu'on a plus de difficultés. Comme on a dit tout à l'heure, avant que t'arrives, que souvent, nos élèves en formation à distance ne sont pas si à l'aise que ça avec les outils et l'environnement de Microsoft pour que ça fonctionne avec des adresses qui vont arriver d'un peu partout. Tu vas avoir besoin d'un technicien et d'une couple de prières. Moi, je pense que si tu as ton monde qui a toute une adresse Microsoft, oui, Microsoft va se faire bien fonctionner. Mais sinon, tu te dirais qu'on s'arrache les cheveux. Sinon, on a Google. Oui, pour ne pas s'arracher les cheveux. C'est bon, mais mes enseignants ne sont pas nécessairement sur Google. Je pousse la discussion. Oui, oui, c'est une réalité. Excuse-moi, François, mais qu'est-ce qui fait que vos enseignants, vos élèves en formation à distance n'ont pas les mêmes privilèges que les élèves? Là, je ne veux pas rentrer dans l'organisation. Ça fait seulement, je pense que ça fait un an seulement que nos élèves en centre ont des comptes de commission scolaire. Donc, ça va peut-être venir un jour, mais c'est le volume. On a un volume très, très grand d'élèves à distance. Contrairement au volume de notre CS qui est très, très petit. Donc, c'est au niveau des licences, du coût des licences Microsoft et tout. Puis de gestion aussi. Tu vois, on a de l'information de Richard qui nous dit que dans Word Online, il n'y aurait pas de rétroaction orale. Je sais que dans le, ça c'est le Word Online, c'est sûr que dans le OneNote Online, il y a la possibilité. C'est ça, c'est que l'enseignante de français qui reçoit un texte par courriel, écrit peu importe avec quel format, pourrait le copier-coller dans son OneNote commission scolaire, dans une page dédiée à l'adulte, faire ses rétroactions orales dans OneNote et ensuite le partager à l'adulte en mode « public » en guillemets. Est-ce qu'il pourrait avoir accès à cette rétroaction-là? Tu voudrais que le travail de rétroaction se fasse à travers OneNote pour l'enseignant, pour faciliter les outils, mais qu'ensuite il y a une extraction de ça, de cette rétroaction-là, vers le moyen de communication qui est privilégié avec l'élève, peu importe lequel ce sera. Ben, extrait ou partage, ça peut être, c'est un peu moins de partager. Ça va donner les mêmes complications que peu importe quel outil il y a à Microsoft, même si c'est le OneNote, le Word Online, ou whatever, c'est de sortir ça de là et de le faire voir à l'élève par le produit Microsoft. Parce que quand on partage des fichiers, on le met en mode tout le monde et à ce moment-là, tout le monde peut le consulter, externe, interne, la commission scolaire, compte, pas compte. Mais avec OneNote, je me demande si c'est possible de partager une seule page et de la rendre publique comme ça. Tu peux envoyer une page dans un courriel. Tu peux prendre ta page puis là, il y a une façon de le faire. Je sais que l'application le permet, le OneNote Online, je ne le sais pas, mais si vous avez l'application de bureau, la version lourde, tu es dans une page d'un de tes carnets OneNote et tu as la possibilité d'aller chercher Outlook et là, seulement la page va être partagée dans un courriel. Mais un carnet, un OneNote, un carnet de notes, si tu veux le partager, c'est l'ensemble de l'œuvre que tu partages et pas seulement une page. Tu ne peux pas partager juste la page de l'élève. Oui, c'est ça. Tu peux l'envoyer par courriel. Sinon, tu as l'ancienne version, je ne sais même pas si ça existe encore parce qu'ils ont migré vers Teams pour ces besoins-là, mais on avait avant le OneNote de classe, mais là, c'est rendu le Teams, je crois, qui soutient ce besoin-là avec l'élève. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont plus à l'aise que moi avec ces outils-là. Mais j'y vois de la difficulté. On peut faire de la recherche, Claudine, pour voir qu'est-ce qui est possible, mais ce n'est pas de la plus grande simplicité, disons, François. D'où mon recours, et je ne le dirais même pas paresseux à Google qui me simplifie beaucoup la vie. quand tu l'utilises, ça va, mais là, mes enseignants ont déjà d'autres outils dans les mains, donc c'est sûr que j'essaie de favoriser ces outils-là. Puis l'outil OneNote est très, 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 très performant. Donc, en fait, c'est un peu de la paresse aussi. Je peux faire aussi des tests, mais je vais venir poser la question. D'un coup, j'ai ma réponse. Je ne vais pas attaquer ça plus rapidement. Mais on est là pour ça. C'est ça. C'est à ça qu'elle sert. Bon, je vous écoute parler, puis depuis tantôt, je suis un peu déchirée en me disant, mon Dieu, c'est compliqué, les outils, puis des fois, je trouve ça triste qu'on soit un peu limité puis tout le temps un peu dans la gestion des outils. Je me disais, bon, il y a comme deux choses. Soit qu'on prend toutes sortes d'outils différents. Bon, j'aime bien ça. C'est la liberté. Chacun utilise l'outil avec lequel il est plus à l'aise. Ou sinon, on se concentre, on essaie l'ensemble des acteurs en formation en distance à l'AFGA. On utilise le même outil. Puis là, on partage notre expertise. Parce que sinon, c'est compliqué. Ça se peut dans une affaire. Ça ne se peut pas dans une autre affaire. Bon, ça ne se fait pas de la même façon. Un élève utilise ça. Ça m'apparaît difficile. Puis je trouve qu'on reste tout le temps un petit peu dans les produits-changes en plus. Ça fait qu'on reste tout le temps dans, bon, comment on va faire pour faire telle tâche. Alors que si on pouvait s'entendre, dire, bon, cette année, on explore cette façon de faire-là puis on met nos énergies là, il me semble qu'on finirait par avoir un partage d'expertise qui serait peut-être plus intéressant. Bon, je lance ça comme ça, mais en vous écoutant, je me disais, il me semble que c'est compliqué ce bout-là d'essayer de trouver la meilleure façon, même pour la visioconférence. Il en pleut, il en pleut, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent et qu'à un moment donné, on s'y perd, là, et j'imagine les élèves aussi. Deux secondes pour rapporter qu'à la commission scolaire des navigateurs, Mme Huot et Mme Savard doivent s'occuper de la formation technique de leurs élèves. Ça fait partie, c'est conçu comme ça dans la tâche. Et que l'utilisation de comptes, même quand ils ont le compte de la commission scolaire, c'est compliqué pour les élèves parce qu'ils ne savent pas comment se débrancher d'un compte pour passer à un autre. Donc, ça non plus, ce n'est pas simple. Je tenais à préciser, mais vous pourrez relire le clavardage, il sera mis dans le document collaboratif. Ça vaut la peine d'aller fouiller un petit peu plus les commentaires de ces deux dames. Effectivement, on va devoir se quitter. On va le faire sur des souhaits de vous retrouver tous en santé, bien reposés après les fêtes. La prochaine date de rencontre… 20 février. Merci beaucoup. C'est le 20. Effectivement. Et Richard nous laissait une note à la fin pour nous indiquer qu'il y a eu quand même l'information qui a été donnée par Stéphane. il a donné une micro-accréditation sur la rétroaction à distance avec les différents environnements numériques d'apprentissage. Donc, on pourra aller fouiller dans les traces de tout ça parce qu'il y en a certainement quelque part et vous revenir en février avec peut-être un petit retour des liens bien organisés en début de rencontre juste pour situer parce que cette discussion-là elle a été très animée et très appréciée vraiment. Je remercie tous les gens qui se sont présentés et qui ont partagé et qui ont vraiment démontré qu'il y a des besoins et que ajouter de l'interactivité dans la formation à distance c'est complexe. C'est un besoin mais c'est complexe. Ce n'est pas encore acquis et c'est à géométrie variable et c'est souvent lié à l'environnement dans lequel on oeuvre donc les centres. Et je trouve qu'on fait une belle équipe c'est agréable de faire ces midis discussions-là avec toute la communauté. On vous retrouve en santé reposée c'est un plaisir d'être avec vous. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. C'est parti !